Les crèmes maman, j'espère que vous allez voir. Moi, ça va le hamdoullah. Je vous retrouve aujourd'hui en direct de la boucherie, de la bruyère. On adore ou pas, bien sûr que oui. Il faut qu'on parle parce qu'il y a trop de femmes, de filles qui me disent, Linda, il faut absolument que tu m'aides. Je veux récupérer mon ex. D'accord, Linda, il faut absolument que je le récupère. Je ne sais pas, je me voyais finir ma vie avec lui. Il m'a promis mon zémergeil. Tout allait bien. Et puis là, il a un petit peu changé. Donc, comment faire pour le récupérer ? Il faut savoir que parfois, oui, c'est possible, bien sûr, totalement de récupérer son ex. Je suis désolée, j'ai la... Oh, c'est quoi ? J'ai 5... C'est quoi ça ? 5 pounds. Je pense que l'argent de l'Egypte est fabriqué par les Anglais. On adore ou pas ? Pas mal de monnaies africaines sont fabriquées par les Français, mais je pense que les Britanniques ont le monopole sur les monnaies du Moyen-Orient. Notamment, je pense même du Royaume-Uni. Bref, pardon, par Royaume-Uni, des Émirats arabes unis. Mes crèmes, il y a une question. On va enlever mon chewing-gum. Donc, il faut qu'on se pose. D'ailleurs, ma veste, je vous la mettrai en barre d'informations. Elle vient de chez Chine. On l'adore ou pas ? Bien sûr qu'elle... J'aime trop mes crèmes. Je trouve que ça change comme ça, le vert. Avec un petit jean, des petites baskets. Ah, merde, vous voyez mon bidou ? Allez, nique ça, nique ça, rhum. Oui, on est vulgaire. Tu l'as que tu fais, que tu toses, bien sûr que tu mets un émoji vert. Mets-moi une grenouille pour le coup. Mets-moi un sapin de Noël, on a l'or ou pas ? Bien sûr qu'il y a une. Donc, il y a une question qu'il faut que vous vous posiez. Est-ce que la relation s'est terminée parce que vous avez mal fait les choses ? Parce que vous avez menti ? Parce que vous avez été trop acquise ? Parce que vous vous êtes trop comportée comme une demeurée ? Voilà. Est-ce que le problème, il vient de là ? C'est pas ma copine Nora ? Ah non, c'est pas elle. Est-ce que c'est à cause de ça que ça s'est terminé ou pas ? Ou est-ce que ça s'est fini finalement parce que le mec, c'est un enfoiré ? Est-ce que c'est de ta faute ? Est-ce que c'est à cause de ton comportement ? Est-ce que tu n'as pas été assez attractive, assez mystérieuse ? Est-ce que tu n'as pas été assez, on va dire un petit peu vislarde ? Est-ce que tu n'as pas assez trop hibé, tu n'as pas assez minodé, tu n'as pas été assez féminine, tu n'as pas été... Tu vois ce que je veux dire ou pas ma crème d'amour ? Est-ce que tu n'as pas été assez sulfureuse ? Sulfureuse dans le bon sens. C'est-à-dire au bout de 2-3 jours que tu parles à un homme, il te plaît, tu lui plais, tu vois que c'est les débuts et tout se passe bien. Et il t'appelle, hop, allô ça va ? Bien sûr tu mets la musique, ouais ça va Hamdoullah. Mais non arrête et tout, t'es trop un amour. Attends, ouais maman, deux secondes. Tu sais quoi, je te rappelle, je suis avec ma... Ouais je suis en train de faire des trucs. Je peux te rappeler dans 20-30 minutes ? Un tout bisou. Tu ne le rappelles pas. Tu ne le rappelles pas ou tu ne le rappelles plus tard, ne t'inquiète pas que de toute façon au bout de 2-3 heures, tu étais censé le rappeler dans 20 minutes et tu es dans une good vibes. Tu lui as répondu, regarde. Tu as vu là, je te parle normal. Je vous l'ai toujours dit, c'est super important. Tu vois là, je vous parle normal. Il ne faut pas parler normal à un homme. Il faut mettre un sourire sur votre visage. Tu vois un homme, il va m'appeler, il va me demander des nouvelles. Attends, elle m'appelait, elle ou pas encore ? Deux secondes, l'écrame d'abord parce que je lui ai envoyé une lettre de relance, elle m'a dit qu'elle s'en occuperait. Je n'ai toujours pas reçu son virement. Allô ? Ouais, ça va. Ouais. Vas-y, je te rappelle, dans deux minutes, j'ai un truc à faire. Non, ce n'est pas ça. Allô ? Tu vois ? Ah ! Limite, on est en train de te mettre des wads. Tu vois le truc ou pas ? Tu as vu les meufs, quand elles parlent, on dirait qu'on est en train de leur foutre des wads ? Ben, voilà. De temps en temps, il faut user de ce stratagème. Ouais, ça va et toi ? Tu vois, tu mets un sourire sur ton visage. Ça fait la meuf qui était happy. Parce que la meuf qui répond avec un visage fermé, c'est des... En fait, sachez une chose, c'est que les expressions faciales s'entendent. Vous avez l'impression qu'elles ne s'entendent pas, mais si. Parce que ça va changer le timbre de votre voix, ça va changer la vibes et la dynamique. Si tu réponds à un homme avec un sourire sur ton visage, ça voudra dire que bien avant, en fait, qu'il t'appelle, t'es en train de rigoler, t'es en train de, tu vois, have fun. Mais si le mec, tu lui réponds avec une expression d'usage fermé, il va l'entendre et il va se dire, qu'est-ce qui va pas ? Elle a découvert ? Que se passe-t-il ? C'est pour ça que moi, je veux que tu mettes l'accent là-dessus. Bref, ça, c'est un autre cours. Si vous voulez, on pourra développer, il n'y a pas de problème. Vous savez que je suis la reine du Trois-Lib. D'ailleurs, mon mari, des fois, il me dit que... Ah ! Quand j'ai Trois-Lib, il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux quoi ? Je lui dis, mais non, rien, tu vois. Rien. Qu'est-ce que tu veux ? Rien, je t'ai dit. Heureusement, Emma, elle lui a dit, Papa, j'espère que t'as fait un beau cadeau de Noël pour maman et que tu l'as déjà commandé. Parce que ma maman, elle est gentille. Il m'a dit, c'est ma fille, je les aime trop. Je lui dis, mais c'est parce que tu les aimes trop que tu vas me faire un beau cadeau ? C'est parce que moi, tu m'aimes trop. Rode de belk. Il comprend pas l'arabe, mon mari, il parle pas du tout à l'arabe. Bref. Mais crème, est-ce que tu veux le récupérer ? Parce que tu as l'impression de ne pas avoir tout donné, de ne pas avoir été à la hauteur ? Parce que ce mec a grave du potentiel, tu vois. Et que toi, tu as été... Tu n'étais pas tombé sur mes vidéos et tu savais pas ce que c'était que... Tu savais pas ce que c'était que tout ça. Ou alors, est-ce que tu veux le récupérer alors que cet homme, t'as été ni à... Ok, peut-être que tu as été un petit peu trop entière. T'avais quand même usé un petit peu de... de mystère, de ruse et tout. Et puis après, tu t'es laissé un petit peu aller parce qu'il a commencé à être sérieux avec toi, à se comporter sérieusement, à se comporter avec respect. Et puis, finalement, toi, tu as trop pris la confiance et tu as pris tes aises et tu as oublié le plan de départ. N'oubliez jamais le plan de départ. Le plan de départ, c'était quoi ? Mystère et boule de gomme. Il faut être mystérieuse. Il faut être attractive. Il faut être fluide. Il faut être good vibes. Mon mari, vous croyez que dans une journée, je vais lui envoyer un texto ? Jamais de la vie. Je regarde les textos et les échanges qu'on a avec mon mari. C'est tout le temps lui qui demande qu'est-ce que je fais parce qu'il ne sait jamais. Tu vois, comme là, je lui dis, je vais aller voir mon père au cimetière. Je vais acheter des fringues à mon frère qui est en toile. Tu vois ? Ah, tu rentres à quelle heure ? Je lui dis, t'inquiète pas, je serai là pour la chorale. Je me suis bien maquillée. J'ai fait zarmatique. Tu vois, je me suis changée. J'avais un body. Un body qui me serrait le talon. C'est un truc de fou. Avant de sortir, j'ai enlevé mon pantalon. J'ai enlevé mon body. D'abord, j'ai cambré comme ça mes pastèques. Il m'a dit, mais tu vas où comme ça ? J'ai mis mon parfum hypnotique de Dior. Je lui dis, je sors avec ma mère. Elle a plein de trucs à faire. Tu vois ? Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, t'es où ? Est-ce que tu penses que tu peux passer à acheter ça, ça ? Je lui dis, non, je ne pense pas. I don't have time. Il me dit, ok, mais tu es où à l'instant même ? Qu'est-ce que j'ai répandu mes crèmes d'amour ? Complètement rien à voir. À l'ouest. Je lui ai envoyé une vidéo d'un mec qui fait très rire. T'as vu des trucs blagues ? Des blagues, des trucs drôles, tu vois ? Des trucs pertinents quand même. C'est ça qu'il faut faire. Si t'as l'impression de ne pas avoir assez, on va dire, et t'es maligne, si t'as pas usé de toute ta jugeote ou si tu n'as même pas de jugeote, tu vois le truc ? Ok. La meilleure façon de faire, c'est dans tous les cas, c'est de patienter et attendre qu'ils reviennent parce que si tu veux des explications, si tu veux comprendre le pourquoi du comment, tu vas pas être intéressante. Donc, il y a une fille qui m'a dit, Nanda, j'ai besoin de toi ce matin, je l'ai vu en coaching, je lui fais de gros bisons. Quand elle m'a expliqué à qui on avait affaire, donc son ex, quelqu'un de très bas de gamme, je lui dis, le mec ne t'a pas respecté, le mec est un soukerji, c'est un alcoolique, le mec, à 5h du matin, il vient en bas de chez toi, il te dit, descends, je veux te voir. Le mec, ça se voit qu'il a bu, il a fait quoi toute la nuit ? Je lui dis, si tu fais un check du slip, là même, à mon avis, ça doit être humide et il doit avoir l'odeur d'une haleine, l'odeur d'une haleine d'une femme que l'on ne connaît pas. Je lui dis, à mon avis, celui-là, il s'est fait gober les bols toute la nuit, il a été avec des crasseuses et puis après, il s'est rendu compte qu'il avait une halalouche, une petite femme voilée comme ça, qui est sympathique, qui n'est pas bien méchante, voilà, des fois, il boute pendant une semaine et puis il peut revenir comme ça au bout de 5 jours et elle va tout le temps lui répondre parce qu'elle est gentille, que, voilà. Ce mec-là, tu veux le récupérer pour faire quoi ? Il t'a fait comprendre par son comportement qu'il n'était pas sérieux. Au début, peut-être qu'il a essayé d'être sérieux, il voulait lui-même se convaincre qu'il pourrait l'être et qu'il pourrait être à la hauteur de tes attentes. Finalement, vous savez une chose, mes crèmes, lorsque ça se dégrade, ma mère, elle est déjà là. Je n'ai jamais vu ma mère arriver aussi rapidement, d'abord, elle adore discuter avec le boucher pendant une heure. Attendez, il y a envie sous roche. Je reprends. Je reprends mes crèmes, excusez-moi. Pour en revenir, en fait, à votre motivation de vouloir récupérer un homme et la plupart du temps, je voudrais dire même dans 75% du temps, si la rupture, si ça s'est terminé, c'est parce que l'homme a pris du recul. L'homme a pris cette distance avec vous et pas pour rien. C'est juste parce qu'en fait, il a vu que vous commenciez à vous attacher, il a compris que vous vouliez du sérieux avec lui, il a compris que vous commenciez à être acquise et que vous aviez des sentiments. Et même le plus enfoiré des enfoirés, eh bien, en fait, il prend ses distances avec vous, non pas parce que il ne veut pas vous blesser, mais parce qu'il veut que vous arrêtiez en fait de vous faire des films et que vous compreniez que si vous voulez continuer à être traîné dans la boue, ce sera en respectant ses règles du jeu. Et ses règles du jeu, c'est quoi ? C'est qu'il ne veut rien de sérieux avec toi. C'est que s'il veut te voir, ce sera juste Hachek Milchek pour obtenir de toi ce qu'il a envie de te traiter comme un objet. Tu voyais bien que dernièrement, les rapports avec lui, je ne parle même pas de rapports intimes, je parle de rapports tout court, que ce soit téléphonique, texto, peu importe, ça devenait bas de gamme. Il n'y avait pas beaucoup de respect, d'attention, d'affection. Il changeait en fait. Au début, il voulait te conquérir à partir du moment où il a conquéri ton cœur et qu'il s'est rendu compte que tu étais prête même toi à faire des concessions, à te rabaisser, à mettre un peu ta fierté de côté, à mettre le respect que tu as pour toi de côté. À partir de ce moment-là, le mec, tu es plus attrayante, tu es plus intéressante et il veut de la nouveauté, il ne veut pas ça à quelqu'un d'autre parce que lui, finalement, il part à la conquête des cœurs, à la conquête des corps et même si tu vas me dire oui mais Linda, au début, au début, c'était bien, on a même parlé d'avenir, il m'a dit que oui, à un moment donné, il aimerait se poser. Ok, vous savez quoi ? Peut-être même qu'il l'a cru. Dans la plupart du temps, il y a des gros enfoirés plus-plus et il y en a aussi qui pensent tout ce qu'ils vous disent. À un moment donné, ils ont été intéressés par vous et en fait, ils se sont lassés ou alors ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce que toi, en fait, tu attendais. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à prendre du recul et parfois aussi, ils se sont dit qu'ils avaient besoin de nouveautés, qu'avec toi, c'était facile alors que tu es respectable, tu es belle, tu es intelligent, tu as beaucoup de qualité. Ils se sont dit que s'ils réussissaient à t'avoir aussi facilement, pourquoi ne pas avoir un level au-dessus ? Donc en fait, mes crèmes d'amour, la meilleure des choses à faire, c'est de se concentrer sur vous-même parce que vous restez accroché à un homme qui ne vous respecte pas et qui ne vous veut pas. Pourquoi vous voulez faire revenir un homme qui a été aussi bas de gamme avec vous, qui a été aussi peu respectable ? Pourquoi vous voulez le faire revenir ? Pourquoi vous voulez le faire revenir ? Est-ce que vous avez... Ça vous manque en fait de vous faire traiter comme une merde ? Est-ce que ça vous manque ? Répondez à ma question. Est-ce que ça vous manque ? Est-ce que ça vous plaisait ? Pourquoi tu te convaincs que ça te plaisait ? Il t'a donné le minimum et tu t'es attaché au minimum et dans ta tête, on a une mémoire parfois qui est sélective. L'amour rend t'aveugle. Tu as un voile au-dessus de ta tête. Je t'en supplie. Enlève-le. Focalise-toi sur toi. Ce que tu recherches à travers cette relation, c'est quoi ? La plupart du temps. Oui, Mélinda, je cherche le mariage. Tu veux te marier avec quelqu'un comme ça ? Pour aller où ? Ça ne va pas durer. Tu comprends bien que si déjà, juste une relation, tenir une relation comme ça, un fréquentage, ça ne dure pas. Penses-tu vraiment que vous allez tenir à des épreuves, à des obstacles ? Le mariage, c'est un djihad. Le mariage est un combat. Le mariage, ce n'est pas facile. Mais la plupart du temps, ce que ces filles, ce que ces femmes essaient de chercher, plutôt, elles essaient de se fuir elles-mêmes, en fait. Elles fuient leur propre compagnie. Elles fuient ce qu'elles-mêmes n'ont pas réussi à terminer. un permis de conduire, un code, une vie professionnelle, une carrière professionnelle, une formation, un physique, apprendre, apprendre sur soi, apprendre sur les autres, apprendre, je ne sais pas, par exemple, tes études, te développer émotionnellement, te développer intellectuellement. C'était compliqué et tu penses que la facilité, c'est se mettre en couple parce que tu penses que cette personne, elle va t'enlever tous tes problèmes. Avec lui, tu n'auras pas besoin de finir ou de faire autant d'études parce qu'il sera là pour toi. Il va gérer la situation pour toi. Il va t'aimer pour toi parce que toi, tu ne t'aimes pas assez. En fait, tout ce que tu recherches chez cet homme, c'est te fuir et qu'il t'apporte ce que toi-même, tu n'es pas capable de t'apporter. Ça, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous demander aux autres ce que vous-même ne voulez pas prendre le temps de vous construire ? Vous pensez qu'une tierce personne, le fils des gens, va venir vous construire ça alors que la seule personne qui sait comment faire, de quelle couleur seront les portes, de quelle forme auront les fenêtres ? c'est une métaphore. C'est toi qui sais. Ce mec-là est bas de gamme et tu es capable de faire des concessions et de te mettre avec un mec bas de gamme, un amour bas de gamme. Il ne t'a pas donné assez d'amour. Il ne t'a pas donné assez d'affection. Il ne t'a pas donné assez d'attention. Et tu me dises, oui, mais Linda, regarde cette action-là qu'il a fait. Waouh ! C'est cette action-là qu'il a fait que tu... C'est sur ça que tu vas ruminer sur cette action, sur ces deux actions, sur ces trois actions et tu oublies tout le reste. C'est beaucoup plus conséquent. C'est beaucoup plus flagrant. C'est beaucoup plus dégradant. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, me mettre avec un homme ou vouloir me remettre avec un homme, c'est parce que j'ai échoué dans quelque chose. C'est parce que le mec qui était haut de gamme, j'ai peut-être un peu hétérodondante, je ne sais pas, j'ai peut-être été pas maligne, j'ai peut-être parlé pour rien dire, j'ai peut-être été négative, j'ai peut-être pas eu le bon état d'esprit, je ne suis pas comportée convenablement. Et c'est pour ça. Et ça doit être la seule chose en fait pour laquelle tu devrais ou tu pourrais te dire ok, je vais faire des efforts pour reprendre cette personne. pour moi, ouais, c'est la seule raison. Valable. Si tu te rends compte que tu as été loufoque, que tu as été bas de gamme, que tu as été, que tu as perdu le contrôle, parce que quand un homme nous plaît, parfois on devient gaga, on perd le contrôle. Il y a des mecs comme ça qu'on ne calculait pas, on passait devant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on ne s'est pas arrêté dessus. un jour, ils vont faire deux, trois actions comme ça et puis on va se rendre compte que waouh, en fait, il est gentil, il est respectueux, il est intelligent, il est, ouais, il peut m'apporter en fait tout ce que je recherche. J'ai été trop difficile mais finalement, ce mec-là est pas mal. Et finalement, après toi-même, tu vas changer de comportement alors qu'il était pas mal et il avait tout ça parce que toi-même, tu t'en foutais. Donc toi maintenant, tu vas poser ton regard sur lui et tu vas changer, tu vas devenir gogol. Et en fait, ce mec-là, il va être bien au bout d'une semaine ou deux, un mois, trois et quand tu vas devenir trop acquise, tu vas trop changer et tu ne seras plus la personne qui l'a voulu conquérir au début, eh bien, il va se lasser et il va aller voir ailleurs. Il va aller voir ailleurs, il va aller voir une personne qui ne lui donne pas autant de crédit, autant de temps, autant d'attention. Je vous ai dit, il faut tout donner à un homme, de l'amour, de l'attention, de l'affection, du respect, tout, il faut tout donner à un homme aussi, on ira le chercher ailleurs. Mais, ok, donnez-lui tout, mais donnez-lui à petite dose. Une dose journalière par jour, pas plus. Ne le gavez pas d'amour, ne le gavez pas d'attention, ne le gavez pas de respect, ne le gavez pas. Parce qu'une fois qu'on est gavé, on n'en veut plus. On veut autre chose. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous faire réfléchir. Je pense que vous penserez à certaines situations. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent à leur ex parce qu'il est sorti du lot par rapport à tous les autres. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? C'est juste qu'il vous résiste. Et ce qui nous résiste nous attire. Ce qui est résistant est plus charismatique. Ce qui est résistant est plus sexy. Ce qui est résistant est plus attrayant et plus pertinent et plus... Waouh ! Mais toi, tu ne lui as pas résisté en tout cas longtemps. Et c'est pourquoi, tu vois, les mecs qui attendent d'avoir ton attention, qui attendent d'avoir ton amour, tu ne les calcules pas parce qu'ils sont acquis. Ils sont là, tu sais que tu peux en faire ce que tu en veux. Eh bien, ces mecs-là, c'est toi, aux yeux de tes ex. C'est une discussion intéressante que j'ai eue ce matin avec une coachée. D'ailleurs, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à prendre vos coachings. J'ai mis les coachings boosts du lundi au jeudi de la semaine prochaine. Après, je n'ai pas tout mon emploi du temps. Il se peut que... que parfois, quand vous m'en faites la demande, généralement par mail ou par Instagram, n'abusez pas non plus trop mes crames d'amour parce que je suis occupée. Je vous ai dit, je suis fan intérieur, extérieur. Je suis maman, je suis coach de vie, je suis ambulancière, je suis taxi, je suis tout. Mais quand je peux, j'essaie de m'adapter à vos emplois du temps. N'hésitez pas à aller voir les différents créneaux et lorsque c'est un peu long et lorsque c'est la première fois, prenez un coaching intensif. D'accord ? Mes crames d'amour, en tout cas, le lien vers mon site internet pour la prise de rendez-vous est en barre d'informations. Moi, je vous embrasse très fort. Aujourd'hui, on est vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai été voir mon papa, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie connectée avec lui. On a nettoyé un petit peu les tombes parce qu'elles sont sous des arbres et du coup, les feuilles mortes tombaient sur les tombes et puis après, les pierres, elles se colorent un petit peu. Donc voilà, ça m'a fait du bien et puis c'est bien, c'est un rappel aussi avec la mort. Donc, on a fait un footing avec ma mère, elle m'a dit, ouais, je suis sûre que je cours plus vite que toi. Enfin bref, c'était cool. Et puis, on critiquait sur la tombe à mon père, enfin, on se coupait et puis elle me dit, il est en train de se dire que je suis grave quand même. Je suis en train de nettoyer sa tombe et je parle de ci, de ça, de machin. Je lui dis, en plus, t'as avec ton balai puisqu'elle va tout le temps au cimetière avec son balai. Papa, il a toujours dit que si un jour tu mourrais, on allait te foutre ton balai et finalement, il est mort avant toi. Bref, mes crâmes d'amour, profitez de vos proches, profitez de vous-même, n'essayez pas de vous fuir. Donnez-vous tout ce que vous attendez de quelqu'un. Ce n'est pas aux gens de venir changer votre vie, de vous apporter de l'amour, de vous enlever telle ou telle contrarieté. Ce n'est pas à eux, c'est à vous. En fait, les hommes haut de gamme, ils recherchent une femme qui n'attend rien d'un homme, qui est capable de tout s'offrir. Je vous laisse mes crâmes d'amour. Tu l'as, tu fais, tu toses, je vous laisse un émoji vert. A demain. Et d'ici là, ne te laisse pas faire demain, et d'ici là.